Votre chien fait un signal d'apaisement pour dire attention là si tu continues je vais le mordre. Les signaux d'apaisement chez le chien, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Vous avez certainement déjà entendu parler des signaux d'apaisement. Si vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, nous allons y répondre dans cette vidéo. Et vous pouvez trouver sur internet en tapant signaux d'apaisement une énumération de tout ce qu'il représente. On va essayer d'en énumérer plusieurs. Il peut y avoir le fait de bailler, cligner des yeux, sortir sa langue pour lécher sa truffe, détourner le regard, se secouer ou s'ébrouer, faire une approche lente, une approche détournée, s'asseoir, se coucher. Il y a énormément de signaux d'apaisement. Maintenant, pourquoi le chien fait des signaux d'apaisement et comment nous on peut s'en servir ? Le chien fait des signaux d'apaisement, ou en anglais on les appelle aussi de calving signal, afin de s'auto-apaiser. Point important, ces signaux d'apaisement sont involontaires dans la plupart des cas. C'est-à-dire que le chien, à un moment, ne se dit pas « je vais sortir la langue et me lécher la truffe pour lui indiquer que je suis stressé ». Ce sont des signes qui révèlent l'état émotionnel de votre animal. Tout comme chez l'humain, il y a aussi des signaux d'apaisement qui indiquent une situation de stress. Chez un individu, ça peut être passer sa main derrière la nuque, ça peut être se frotter les mains, passer ses mains sur ses jambes de cette façon, qui nous indique qu'à ce moment donné, cet individu connaît un stress plus important que la normale. Donc, point intéressant, chez le chien, cela va nous indiquer à un moment, s'il multiplie ses signaux d'apaisement, qu'il vit une situation stressante, qu'il a vécu une situation stressante, ou que le stress est très présent. Pour l'individu qui est en face, il va pouvoir ainsi adapter son comportement, que ce soit un humain ou un autre chien, qui peut percevoir ses signaux d'apaisement et, par habitude de contact social, les comprendre et voir que l'individu est en situation de stress et peut-être limiter les interactions, être mal à l'aise lui aussi, il peut y avoir une synchronisation de l'autre animal sur le autre. Donc, il s'agit plus d'une communication non-verbale, involontaire. Alors, à quoi elle sert, du coup ? Elle sert pour l'organisme à s'auto-apaiser. Elle sert pour les autres individus à connaître l'état émotionnel. Et pour nous, elle va nous servir surtout à nous adapter. Tous les chiens, dans leur journée avec vous, font des signaux d'apaisement. Ils en font aussi quand vous n'êtes pas là, dans leurs interactions ensemble, face à des bruits qu'ils peuvent ressentir. Et au final, ce qu'il va falloir faire avec votre chien, c'est essayer de cartographier un petit peu le nombre de signal d'apaisement qu'il peut faire à un moment donné. On va partir d'un moment calme dans la vie de tous les jours. Est-ce que mon chien fait peu, d'une façon moyenne, ou beaucoup de signaux d'apaisement ? Il est évident que sur des chiens de nature plus nerveuse, plus stressés, on va avoir des signaux d'apaisement beaucoup plus fréquents que sur un chien plus placide, plus cool, comme chez l'humain. Un humain qui est de nature stressée va faire beaucoup plus de signaux d'apaisement, son organisme va être beaucoup plus en stress que quelqu'un qui est plus de nature cool et à être dans l'instant présent, posé. Donc, cela va nous servir à identifier sur chaque chien au calme, combien de signaux d'apaisement, et donc en situation de stress perçu par le chien, l'augmentation de ces signaux d'apaisement vont nous permettre de prendre en compte et peut-être de le remettre en situation plus favorable où il y aura moins de stress. Donc, à aucun moment, votre chien fait un signal d'apaisement pour dire « Attention, si tu continues, je vais mordre », mais cela est plutôt un indicateur de la façon dont il se sent. Autre point important qui me semble très utile d'évoquer, c'est que ce n'est pas parce qu'on voit un signal d'apaisement que ce qu'on est en train de faire n'est pas bien. Des signaux d'apaisement chez certains chiens, il y en a très très fréquemment parce que ce sont des individus stressés. Bien sûr, on va viser à diminuer ce stress par une rééducation, par des cours, par une désensibilisation quand c'est nécessaire, mais au final, le stress, il se crée rien que dans l'apprentissage. L'apprentissage en lui-même est un léger stress pour le cerveau car il le met en situation d'inconfort. Donc, il est normal en situation d'apprentissage qu'on ait quelques signaux d'apaisement. Maintenant, si on en a énormément, c'est peut-être qu'on y va trop vite, trop fort et qu'on ne respecte pas le rythme de l'animal, et alors qu'il faut revenir à une situation plus calme. Voilà, j'espère que vous en avez appris davantage sur les signaux d'apaisement dans cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les signaux d'apaisement que vous avez repérés chez votre chien, à être peut-être un peu plus observateurs sur leur comportement. Si vous avez besoin d'aide pour mieux comprendre votre chien, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin Respedox sur notre site www.respedox.fr. Si vous êtes passionné par le comportement, la psychologie canine, je vous invite à aller également sur notre site, sur la page Formation, pour voir le programme de formation que je propose. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada